Depuis plusieurs années, les écoles de management se transforment pour intégrer la dimension de développement durable dans leur enseignement et dans leurs recherches. L'objectif principal est d'accélérer la transformation des entreprises pour aller plus vite et plus loin et permettre aux étudiants qui sont les cadres et les futurs dirigeants d'acquérir des connaissances et des compétences liées au développement durable. Les enseignements et les recherches sont donc le socle de cette transformation. Depuis 2020, l'Observatoire de la transition environnementale de la FNEJ mesure le degré d'intégration des défis de développement durable dans les écoles de management via plusieurs axes, y compris les axes d'enseignement et de recherche. Pour évaluer l'enseignement, plusieurs points sont évoqués. Le socle de connaissances minimum, l'intégration des enjeux de la transition énergétique à chaque discipline enseignée, la valorisation et l'évaluation des connaissances, l'utilisation de matériel et des modalités pédagogiques adaptées et la formation du personnel administratif. La grande majorité des écoles intègrent les enjeux de la transition énergétique et du développement durable dans leur formation. Cette intégration varie en fonction des disciplines, mais l'évolution est constatée dans toutes les disciplines. Elle est plus avancée en stratégie, en marketing et en GAH qu'en finance ou en comptabilité. Même si les problématiques de développement durable et de transition énergétique sont intégrées dans les disciplines aujourd'hui pour la plupart des écoles, il n'en reste pas moins qu'aucune école n'a pour l'instant fait de véritables révolutions paradigmatiques. Les écoles n'ont pas entièrement changé leur enseignement pour tenir compte, par exemple, d'une économie décarbonée. L'intégration des connaissances est primordiale, mais la valorisation et la validation de ces connaissances est aussi essentielle. Pour assurer leur qualité et leur efficacité, la plupart des écoles recueillent et conservent les travaux des étudiants relatifs, par exemple, aux enjeux de réchauffement climatique, à la transition énergétique, afin de les utiliser et les valoriser. La validation de ces connaissances s'effectue essentiellement via le CeliTest. Au niveau de l'utilisation des modalités pédagogiques nouvelles adaptées, trois quarts des écoles déclarent l'avoir utilisé via, par exemple, l'organisation des concours, des débats ou des pédagogies par projet ou pédagogie renversée. Les enseignements liés aux enjeux environnementaux et sociétaux ne doivent pas être limités aux étudiants. Le personnel administratif est aussi concerné. Cette année, 60% des établissements déclarent avoir proposé des formations à leur personnel sur ces sujets. L'existence d'un budget et d'un personnel dédié est essentielle pour assurer ces formations. L'évaluation des recherches est également assurée via plusieurs domaines, tels que l'intégration dans la politique de recherche des orientations relatifs au développement durable, l'existence d'un pôle de recherche ou un équivalent dédié, l'intégration de programmes de recherche nationaux ou internationaux, les résultats des activités de recherche et leur valorisation. La grande majorité des écoles affichent dans leur politique de recherche une orientation relative au développement durable et la plupart des écoles disposent d'un pôle de recherche ou un équivalent dédié à ces thématiques. Certains sont très anciens. Là, on peut citer à titre d'exemple l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation d'Exalia La Rochelle qui travaille depuis longtemps sur la thématique de développement durable. Au niveau des programmes de recherche nationaux ou internationaux, deux écoles sur trois sont partie prénantes de ces programmes. Il s'agit essentiellement du pacte mondial ou de sa modalité spécifique pour l'enseignement, les PRME. Pour les trois quarts de ces écoles, cela se traduit par des résultats tels que la publication d'articles. Le nombre moyen de cette publication est 65 articles cette année. Il y a deux ans, on était à 42 articles en moyenne. Malgré ce progrès, on constate une grande disparité entre les écoles, où 16% publient plus de 120 articles, comme par exemple le Schema Business School avec 413 articles, Kedge 300 articles, Paris Dauphine 200 articles ou EPAC Business School 180 articles. Alors que 50% des écoles publient moins de 100 articles, ce qui laisse une marge de progrès importante pour certaines écoles. Il faut noter finalement que les établissements qui font un effort dans leurs activités de recherche sur les sujets de développement durable semblent aussi en avance sur l'enseignement.